Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc là il est 8h55 9 heures quoi je viens de finir un montage j'ai fait mes poussières j'ai passé mon coup de balai et là je vais nettoyer il faut que je fasse une petite pause parce que je ne suis que douleur depuis une semaine si vous avez suivi mon blog la semaine dernière j'ai mal partout mais vraiment j'ai hâte d'être jeudi pour aller chez le rhumatologue ça fait une heure que j'attends que les chiens se calme elle vient de manger trois croquettes et ça va recommencer donc là j'ai mis le micro cravate pour voir s'ils sont était meilleur que quand je le mets près de l'appareil donc là je l'ai mis sur mon pull sinon je mettrai le micro de bureau pour les blogs et je ne sais pas trop après c'est que des blogs donc c'est pas très donc on va commencer comme d'habitude par mon petit week end alors pour résumer mon week end ça a été glandage de dotage bricolage voilà grosso merdo j'ai fait à peu près que ça il ya juste que le vendredi j'ai ma belle soeur qui est passé une de mes belles soeurs parce que je vous dis à chaque fois ma belle soeur mais j'en ai plein une de mes belles soeurs qui est passé donc la copine de mon frère pour m'amener mes deux colis que je vais vous montrer juste après samedi j'ai fait le live je me suis fait des fonds d'écran que je vais vous montrer aussi juste après et dimanche j'étais pas très bien j'étais mais j'ai mal donc je dors mal donc je suis fatigué donc j'ai froid plus j'ai froid plus j'ai mal enfin voyez c'est un cercle vicieux donc voilà mais je suis complètement gelé depuis depuis une semaine et demie là j'arrive pas à me réchauffer c'est un truc de fou je dors et que donc j'ai une brassière assez épaisse j'ai un tee shirt j'ai mon suite assez épais je dors avec mon pilou pilou plus la couette et rail est collé à mon cul qui me sert de chauffage et j'ai froid mais vraiment froid donc voilà donc on va commencer par quoi je vais vous montrer mais fond d'écran parce que c'est plus facile à vous montrer vu que j'ai la disposition et que le reste je dois me lever donc je me suis fait pour mon téléphone en tant que je vais le verrouiller j'ai fait ça et c'est reparti comme en 40 et quand on le déverrouille j'ai fait le même sauf que j'ai enlevé les ailes donc voilà et je m'en suis fait un pour le pc aussi je vais vous montrer donc si jamais il vous plaise vous m'envoyez un mail et je vous les envoie voilà donc je m'en suis dû pisser oui mon faux paupéro être heureuse vous savez que moi je trouve ça très joli voilà voilà alors j'ai reçu donc ma belle soeur a été me enfin j'ai fait livrer chez mon frère ma bac pendora que j'ai acheté que mes parents m'ont donné pour mon anniversaire je l'avais commandé pour mettre ici alors j'arrive la m c'est pas un souci c'est une taille 54 sauf que j'ai tellement les doigts qui gonflent qui font le yo yo toute la sainte journée qu'il ya des fois ça me coupe la circulation donc j'ai mis là en celle de manon donc c'est celle avec les petites étoiles en dessous voilà donc là c'est une main exclusivement de bague pendora mais du coup on recommanderait en 56 pour mes index parce que la 54 me va mais le problème comme j'ai les doigts qui gonflent vraiment ça peut varier de dix minutes en dix minutes 1 donc pour éviter que ça me coupe trop la circulation je me rajouterai une plus tard donc je vais vous montrer les diy alors je sais pas si vous allez bien voir ici au dessus alors attendez je joue un plus vite ça serait bien voilà j'ai accroché alors j'aimerais bien qu'ils fassent le focus j'ai accroché ça j'ai fait suer que les fleurs ce week-end j'en ai fait un pour manon donc je vais vous montrer plus près celui de manon mais je suis en train de faire un deuxième avec les strass là j'ai passé ma soirée hier coller les strass j'adore faire ça ça me détend à mort j'ai fait deux trois bricolages pour manon et voilà donc je vais vous chercher ça je vous montre ça ma commande maki beauty et voilà donc voilà ce que ça donne de plus près les petits cadres là donc j'aurais inventé j'ai vu ça sur insta puisque je suis plein de comptes de diy donc voilà j'ai fait ça sauf que elle elle faisait avec des bâtons à brochettes fils n'avait pas de mouillé il en train de me mouiller avec des bâtons de brochettes derrière pour faire le treillis moi il me restait du treillis comme ça qu'on a été qu'on a utilisé pour la barrière des chichous donc c'est un truc à poule et j'ai fait ça voilà tout simplement un gobelet en plastique coupé en deux du carton de la laine du papier mâché et voilà et je trouve ça très joli moi je les fais en noir noir et argenté et les fleurs plus bleus mais elle je fais principalement en doré parce qu'elle préfère le doré voilà pour ça en voyant mes capsules de dolce et gusto j'ai encore eu une idée j'ai fait des petits chapeaux bon ça c'est pour manon c'est pour quand elle fait ses photos instagram voilà j'ai fait des petits chapeaux et que des dolce et gusto collé sur un bout de carton et du crochet ou des petits strass donc j'espère que ça lui plaira je viens de ranger tous les jouets pour nettoyer elle en train de tous les ressortir du tiroir rien n'est couché dans le canapé alors qu'il y avait donc j'avais vu une belle lanterne je vais vous la mettre là si j'ai ici j'oublie pas c'est en laine aussi sauf que j'ai fait le support on va dire donc l'effet en en fil de fer donc vous voyez c'est assez souple et du coup quand je veux accrocher le panier ce que j'avais pas de ballon alors il n'a pas une forme ronde puisque j'ai fait qu'un sachet de congélation gonflé mais quand je veux accrocher le panier du coup ça tient pas donc du coup j'ai mis une preuve locaux à la place où le panier je le met à manon elle pourra toujours s'en servir comme déco pour ses photos aussi donc j'ai mis une petite breloque voilà j'ai fait le tour en laine donc c'est que du fil de fer et de la laine et puis bon les petits strass comme ça que j'avais eu une fois dans un kit que j'avais certainement acheté chez action voilà et j'en ai fait un pour manon bien évidemment elle je l'ai fait en blanc moi je l'ai fait en noir pour qu'il ressort bien dans mon fond vidéo parce que donc voilà celle même sauf que bon c'est un petit parapluie en dessous et de l'effet en blanc elle de la laine rose autour et des perles rose au fond voilà je me suis juste rendu compte que il ya un tout petit peu plus petit bon ça va c'est pas mais bon voilà je me suis amusé à faire ça là je suis en train de faire un deuxième carré là avec les bâtons de glace il faut que j'en rachète pour en faire un ami puisque j'ai plus de bâtons de glace j'ai tout utilisé donc ça c'était pour les diy et je vais faire des petites maisons en chantier après voilà j'ai décidé de donc je vais faire ça quand j'aurai fini de faire les bricolages que j'ai à faire donc ma commande maki beauty j'ai commandé principalement pour le mascara nabla vous savez que je l'adore le vicious puisque c'était sur les produits yeux de plus un gratuit donc j'en ai pris trois j'ai repris deux noirs puisque bon c'est la base voilà et j'ai pris un gold édition pour avoir un packaging vide après gold édition quoi c'est juste là c'est exactement le même sauf que c'est juste le packaging qui change qui est doré avec les yeux argentés à les yeux blancs quoi à la place de noir avec les yeux rouges voilà mais comme j'ai déjà l'autre en déco dans en haut bas je vais utiliser celui là quand j'aurai fini mon catrice donc voilà parce que quand même 23,90 ils sont les les mascara là donc quand il y en a un gratuit c'est pas négligeable je me suis pris une boîte de collagène marin parce que dedans il ya du collagène de l'acide hyaluronique du magnésium et de la vitamine c il ya 80 180 gélules à l'intérieur et ça c'était à 12 09 à l'aider sans donc voilà ça change un peu de vitamine pour éviter que mon corps s'habitue trop et j'ai pris pour tester alors là j'ai pris il ya trois sortes 2,99 1 le flacon c'est des après shampoing express cd air water de chez revuel donc franchement j'ai hâte de tester en neuf secondes alors attendez je vais essayer de les mettre un endroit pour que vous les voyez voilà donc ça équivaut à 10 10 ou 11 ampoules attendez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze ampoules vous devez utiliser par 20 millilitres donc j'ai été voir en français parce que ici c'est pas écrit en français je crois anglais espagnol 220 ml donc vous mettez 20 millilitres sur vos cheveux vous laissez agir pendant neuf secondes vous rincez et vous pouvez faire vos votre masque après donc il y en a un ici c'est instant hydratation express mirror like shine smoothing and resurfacing donc ça c'est le bleu de façon pour le prix j'ai envie de vous dire il ya le fast repair instant revival express mirror like and shine smoothing et pourquoi ils font tous la même chose mais celui ci donc c'est un réparateur l'autre c'est un hydratant et ici on a un brillance il nourrit donc le violet c'est un donc la prochaine fois que j'avais mes cheveux je teste ça parce que j'ai trop hâte de tester et c'était à 2 euros 99 pièces et voilà tout ce que j'ai commandé j'ai vraiment commandé juste enfin tout ce que j'ai commandé il y en a pour septembre voilà mais c'était vraiment pour les les mascaras parce que c'est vraiment mon préféré pour les cils du bas même pour les cils du haut il est super mais bon à ce prix là j'utilise que pour les cils du bas pour économiser un max parce que c'est cher mais je l'adore je l'aime trop ce mascara j'aime bien le catrice franchement je l'aime beaucoup mais il n'y a aucune comparaison avec le nabla le nabla la brosse est géniale elle attrape bien les cils il noircit bien il fait des peaux cils magnifique rayleigh laisse mon coussin tranquille elle m'a bouffé les housses de mes de mes coussins et là l'attaque la troisième faut que je refasse des housses d'ailleurs mais voilà faut que je fasse ça quand elle arrête de les bouffer parce que si c'est pour en refaire et puis qu'elle me les rebouffe là je vais dépérir rayleigh non non mais j'ai rien fait maintenant regarde je me couche ouais mon cul donc voilà pour ça donc ça je peux monter qui a monté dans mon sachet oh là là et voilà pour aujourd'hui j'attends une collab nox j'espère que je vais recevoir cette fois ci parce que l'autre j'ai jamais récupéré un seul à saint valentin puisque le monsieur est décédé apparemment le facteur pense qu'il est décédé puisqu'il ne voit absolument plus il n'a pas vu de l'année donc probablement que c'était quelqu'un qui était là pour le déménagement ou un truc comme ça qui a pris le colis au lieu de dire bah non allait le déposer directement on se part là j'aurais pu aller le récupérer un au point relais puisque il aurait été à mon nom mais la personne l'a pris tout simplement bon bah écoutez j'espère que ça aura fait des heureux mais la nox fait leur quatre ans à partir de demain pour vous le code promo sera de 25% donc je vous donne quand même l'info 1 puisque je ne sais pas si j'aurai le colis mais donc ils ont ajouté un nouveau concept avec les joues et laurie nox donc les bijoux donc là je pouvais choisir deux bras deux bijoux et deux parfums et pour chaque commande donc vous avez 25% avec mon code habituel que je vous affiche juste ici et qui est de toute façon en barre d'infos sont pas comme cumulables cumulables avec les autres codes tu as y en a un qui a pété ça pue la mort et pour à chaque commande vous recevrez un bracelet en acier inoxydable d'une valeur de 14 euros non voilà je ne sais pas à quoi il ressemble ils n'ont pas envoyé l'info donc ce sera surprise voilà à moins qu'ils me l'ajoutent au colis je ne sais pas on verra bien mais aussi non voilà maintenant j'espère juste le recevoir j'arrête pas d'actualiser le suivi pour voir que si mon adresse s'ajoute mais ça s'ajoute pas pour l'instant c'est juste marqué que la pose doit bientôt le recevoir mais il note pas mon adresse de l'adresse d'expédie fin du destinataire donc j'attends je je serre les fesses mais voilà donc j'espère que bah rien j'allais vous dire que c'était que la vidéo vous a plu mais on est dans un blog donc voilà je ne vais rien se voir aujourd'hui je ne pense pas de façon au pire je vous montrerai ça demain j'attends mon moule licorne de chez aliexpress j'ai recommandé des moules d'ailleurs et j'ai recommandé une robe je ne sais pas si je voulais dit je crois pas que je voulais 10 ans le blog donc il y en a plein qui m'ont dit que les robes que j'avais acheté dans le précédent rôle dans le haut le chine que j'avais acheté d'europe pour le mariage on a plein qui m'ont dit que c'était mémérisant et qu'elle était trop large alors oui j'ai signalé que je les avais pris en elle parce qu'il y en avait qui n'était plus que dispo en elle et que j'avais peur qu'elle soit trop courte j'aurais pas dû j'aurais dû prendre en s ou en m mais voilà mais du coup en 11e temps un peu chine parce que je passe ma vie dessus je suis tombé sur une robe qui était de base à 17 euros qui était passé à 11 euros avec les promos et avec le code les payer 9 euros d'europe d'ailleurs il y en a une c'est une blanche en dentelle donc je peux pas mettre du blanc un mariage mais l'autre elle est trop belle c'est une taille endaï donc j'ai vraiment hâte de recevoir pour vous montrer ça et j'ai commandé des chaussures aussi c'est forcément avec la robe du coup mais voilà c'est de votre faute vous me devez des sous les gens 9 euros pour la robe au minimum voilà mais normalement je recevrai que la semaine prochaine pour vous donc vous verrez ça dans le prochain vlog et après je pense que je vais faire un tri un peu de mes robes et voir ce que je peux mettre son mariage et vous mettrez à choisir mais bon je pense vraiment si je craque sur la taille endaï là je pense que c'est celle que je mettrais et si elle me va vraiment bien ce que je ferai avec la rousse poudrée là que j'aime beaucoup le haut je pense que je vais me le transformer en top en fait donc couper juste la jupe et faire un petit tour les ou un truc comme ça voir je ne sais pas si je laisse dépasser du tu ou pas mais je pense que je vais me le transformer en top parce que le haut est vraiment trop beau et c'est le genre de truc que je peux mettre tous les jours quoi c'est pas tous les jours quand je sort de chez moi parce que sinon je suis en pyjama vous savez mais voilà avant de transformer la robe j'attends de recevoir l'hôte pour voir ce que chéri il en dit parce que je vais montrer la photo il m'a regardé m'a fait mais arrête quoi tu veux que je mette quoi j'ai pas avec une mini jupe lui il aime bien quand je mets des robes assez cintrés enfin assez moulante en fait un mini mais je vais pas être à l'aise quoi voyez je m'asseoir je vais avoir peur qu'on voit la moitié de ma fesse si je veux danser je vais pas être à l'aise non plus si je tombe pendant que je danse je vais pas être à l'aise du tout enfin voyez quoi donc je préfère une ample pour pour être à l'aise et oui j'aurais pu m'en faire une parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'aurais pu me faire ma tenue moi même que j'avais beaucoup de talent et que ça aurait été certainement plus beau que les robes que j'avais acheté mais il faut le tissu faire une jupe cercle c'est pas ça qui me qui me prend le plus de temps assez rapide mais il faut le tissu voyez je sais pas trop je verrai bien après ça se trouve je vais peut-être avoir pété mon câble et puis commandé du tissu pour me faire une tenue avec moi on n'est jamais l'abri de rien voilà bon tant que les chiens sont à peu près calme dans le canapé je vais commencer à nettoyer comme ça je fais sécher partie par partie de la maison pour être sûr qu'il ne dégueulasse pas trop d'un coup et voilà bon sur ce on suit toujours je vous retrouve dans le bureau je viens de finir de filmer ma vidéo fabri car je vais vous dire quelle heure il est quelle heure il est 9 24 oh ça va je vais nourrir les chiens pour d'abord que je range mon bordel parce que quand je tourne les favoris c'est un peu un big foutoir là j'ai déjà préparé ce qui est à redescendre donc 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 qu'est ce que je voulais vous dire bah rien allez ciao je plaisante je sais quand même pas ce que je voulais vous dire ouais voilà c'est le seul la seule vidéo que je vais tourner aujourd'hui puisque ben après j'ai d'autres choses à faire je vais m'occuper de mes vieux puisque je viens de recommander des colos donc vous verrez ça au fur et à mesure mais j'ai envie de rechanger un petit peu de teinte et de repasser au marron enfin au print donc voilà je vais mettre mes binoctes je vois ce que je dis je suis en train de regarder s'il manque quelque chose dans mon rangement là mais je crois que c'est bon et donc je vais aujourd'hui faire dégorger au max ma couleur pour que ça reprenne bien parce qu'il faut absolument que je fasse mes racines vivez les bandeaux hop mais du coup je reçois les colos je les ai commandé sur amazon donc ils disent demain mais avec un peu de chance je les aurais peut-être aujourd'hui je vais mon suivi c'est pas actualisé et je suis en train de faire un diy une maison féerique forest voilà je vais vous montrer je vais vous inclure un petit close up de où j'en suis je suis en train de me demander si je vous ferais pas une vidéo parce que je vais en faire une pour manon évidemment pour l'instant il n'y a rien qui est censé arriver aujourd'hui donc on verra bien donc je suis en train de me demander si je vais pas vous faire une une vidéo parce que ça peut être assez satisfaisant à regarder vous détendre donc je vais voir je vais réfléchir à ça j'ai plus de place pour quand j'ai mes biches et voilà ben écoutez j'ai rien de spécial aujourd'hui je vais descendre après je vais donner à manger au chien et je vais vous reprendre pour vous montrer ce que je vais utiliser pour faire dégorger mes trucs mais ou sinon le reste ce sera pas hyper passionnant donc voilà donc je vous reprends en bas pour vous montrer ça et et voilà donc dites moi toujours en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse la vidéo même si c'est beaucoup en musique mais la vidéo sur le petit diy que je suis en train de faire et voilà donc je vous reprends en bas quand j'aurai fini nourrir les chiens et tout ça tout ça pour vous montrer les produits que j'ai utilisé pour faire dégorger ma colo au max et j'aimerais bien faire mon recourbement de ciel aujourd'hui aussi et ma colo sourcil donc je vais voir comment je suis motivé ça c'est autre chose donc j'allume pas la loupiote ça sert à rien pour faire dégorger ma colo en fait faut faire des shampoings et des soins alors je vais faire un shampoing classique alors j'ai plus de head and shoulders donc je vais utiliser le curl de chez action voilà il fait dégorger aussi moins que le head and shoulders mais bon j'en ai plus donc je vais utiliser celui là je vais faire un premier shampoing ensuite je vais laisser poser pendant 15 20 minutes sur mes cheveux je rince et je referai un shampoing avec celui ci de chez un clarif un clarifying clarifying de chez manic panic donc c'est vraiment pour faire dégorger les colos et tout ça et enlever tous les résidus qui se trouvent dans les cheveux est pareil je vais faire un shampoing après je vais laisser poser un peu mais je pense que sur les longueurs pas sur les racines pour enlever un petit peu plus le vert et ensuite je ferai pareil avec un masque pour les cheveux voilà tout cas là tout classique tout caca je prends n'importe lequel pour faire ça voilà là c'est un smoothing un goji berry qui vient aussi de action je prends le moins cher quand c'est pour faire dégorger donc voilà je sais pas si je l'aimerais bien ou pas en plus donc je pense qu'ils sont bons quand même moi ils sont bons donc voilà je vais passer ma journée à me laver les cheveux pour faire dégorger un max comme ça demain quand je reçois mes colos je pourrais faire la colo j'ai trouvé trois saïos pour servir à peu près à 5 euros la colo donc du coup j'en ai pris 6 ans je vais hop je pensais les avoir peut-être aujourd'hui mais finalement je les aurais que demain maintenant ça peut encore changer les colis viennent jusqu'à 21h 22h 14 euros 40 les trois colos saïos et c'est parisie paris bravo voilà c'est un sans teinte rouge c'est un marron sans rouge dedans puisque le rouge c'est ce qui tient le moins bien sur les cheveux blancs et pour ça que je fais du noir c'est beaucoup plus simple mais j'ai envie de radoucir un peu mes traits et de repasser à une couleur voyez parce qu'ici on voit un petit peu les reflets un peu marron quand ça dégorge et voilà et après j'aurais plus qu'à faire les colos puisque sur mes pointes vous voyez que ça tient d'en faire bref je vous laisse parce que les chiens c'est leur moment de folie donc on va plus s'entendre donc je pense qu'on peut switcher deux jours sauf si jamais le facteur m'amènerait quelque chose d'intéressant aujourd'hui notamment les parfums nox mais ça a pas l'air donc ce sera pour demain et voilà la tête donc il est 7h13 et je suis réveillé depuis quatre heures et demie merci les titis qui aboient on ne sait pas pourquoi puisque je suis descendu ils sont couchés là je viens de refaire un shampoing décapant mes pauvres cheveux j'aurais tout donné tout donner le verre ressortait à mort hier enfin le tourquoise donc enfin ce matin quand j'ai regardé ce matin que mes cheveux étaient un peu plus secs donc je verrai bien ce que ça donne je ferai la colo ce soir enfin ce soir tout à l'heure je sais pas quand je serai motivé quoi mais de toute façon il faut que j'attende que mes cheveux sèches et voilà ce le blog sera assez court je pense puisque demain je ne saurais pas vous prendre vu que c'est courrier veto et médecin j'ai enfin avoir les résultats de ma scintigraphie et voilà hier il ya eu la mise à jour là qui était tant attendu sur les sims et ils ont origine à fermer donc ça passe parier l'appli y est et ça buggait à mort il m'a fallu plus d'une heure pour réussir à lancer l'appli pour avoir la mise à jour donc j'étais un peu vénère donc j'ai joué un petit peu avec les nouveaux-nés hier soir en regardant la france un incroyable talent et c'est sympa franchement c'est sympa mais je pense que ça va être très énervant au bout d'un certain temps parce que leurs besoins se dégrade assez vite donc je pense que ça va être très 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 chiant au goût d'un très 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 court temps c'est comme je disais sous la vidéo de ns je crois le son bébé challenge avec une tranche d'âge supplémentaire ça va être un vrai enfer ça va être drôle mais ça va être un vrai faire donc voilà donc aujourd'hui je vais switcher entre bricolage j'ai un montage à faire mais je crois que je ferai demain là j'ai la flemme je suis crevé donc ça va être bricolage j'ai déjà commencé un depuis que je suis réveillé depuis quatre heures et demie j'ai déjà avancé un petit peu sur ma petite maison voilà j'ai pas grand chose à vous dire je pense que le vogue se terminera donc vendredi oui logique mais je veux dire je pense qu'il y aura le plus gros du contenu vendredi puisque vous verrez le résultat de mes cheveux normalement je devrais recevoir nox donc voilà je pense que ça sera déjà pas mal il sera plus court que d'habitude mais pour je suis qu'il râle je lui défonce le crâne et les fesses voilà attention j'ai des pics à brochettes à disposition et un ciseau voilà maël t'es toi donc aujourd'hui j'ai pas faire grand chose je pense que je vais jouer en plus j'ai eu une mise à jour aussi sur Hogwarts legacy donc j'aimerais bien voir s'il lag un peu moins demain demain c'est la journée quoi il ya donc le véto à 11h30 je crois à 11h30 à 16h j'ai rendez vous chez le rhumatologue ce qui risque d'être assez long parce qu'à mon avis à ce temps là il aura du retard donc chéri a pris sa journée de congé il ya le nouveau kit des sims qui sort un kit ça donne pas que bon là et il ya la saison 2 de saga inbound qui sort donc j'ai hâte de voir shadow inbound saga shadow inbound j'ai hâte de voir ça et il ya neigé cette nuit voilà il ya un quitte elle fait quoi là elle regarde les chichons mais je te surveille et alors il ya l'envers je la vois d'ici donc voilà voilà bah écouté sur ce on peut suite chez deux jours les chiens sont des chimiques il est 8h55 donc je suis prête pour aller filmer depuis un peu plus de huit heures là j'attendais que les chiens ils rentrent maintenant c'est l'heure de leur donner à bouffer donc je dois attendre que leur bouffe soit prête pendant ce temps là ils foutent le bordel et voilà ma journée donc avant toute chose je vais vous raconter ma journée d'hier du coup puisque je vous ai pas pris parce qu'on a eu beaucoup de rendez vous donc le matin on a été chez le veto pour silver rigolade donc j'ai chéri j'ai on va prendre château avec parce que c'est plus calme dit pas non prend plutôt fusil elle est plus sociable enfin elle est plus habituée à être manipulé vous deviez pas parce que j'ai oublié ça et elle est plus habituée être sur les gens quoi donc je prends suzy avec dans la salle d'attente elle a fait que gueuler tout le monde me regardait mort de rire les les secrétaires étaient morts de rire j'ai été faire pipi tant qu'on attendait chez le veto elle hurlait dans les chiottes tout le monde rigolait quand je suis sorti tout à bordel quand on l'a sorti pour aller chez le veto enfin dans le le cabinet du vétérinaire elle elle a commencé à sortir et à sauter sur la veto à sauter partout dans la pièce voilà silver une crème comme d'hab il fait se faire lui pas trop de soucis et donc il est en très bonne santé enfin tous les deux sont très bonne santé il se fait castrer le 6 j'espère juste que ça sera pas trop tard un qu'il n'y aura pas de bébés surprise encore parce que chéri là les 15 jours qui suivent vu que c'est la foire il va être débordé au boulot donc il a beaucoup de réunions clients et tout ça donc il pourra pas gérer pour aller le déposer et aller le rechercher si jamais il finit beaucoup trop tard ou trop tôt parce que des fois et bon quand ils ont rendez vous clients une fois qu'il a fini pour rendre enfin il rentre donc s'il finit à 14 heures et qu'il doit attendre 17 ou 18 heures pour récupérer silver ça va pas donc ça sera pour le 6 donc on croise les doigts pour paquet de bébés surprise parce que du consanguin sur du consanguin je vous raconte pas le désastre après et donc c'est une scoliose qu'il a sa colonne vertébrale donc elle dit que ça peut venir de la consanguinité comme ça peut être parce que sky était pas délicate pendant la grossesse et qu'elle l'aurait cogné ou tout simplement c'est génétique voilà donc moi sinon ils sont en très bonne santé tous les deux sont très vifs et tout donc voilà le 6 il se fait castrer et elle me disait j'ai désolé mais je sais ce que je peux elle me disait que c'était que le deuxième qu'elle voyait que le premier c'était shadow et elle disait que quand shadow et sky ont été là bas pour la castration shadow à les chiens que tout le personnel qui était dans la clinique ce jour-là a passé la journée devant la cage au niveau de l'eau était toute contente parce que les deux à un moment elle était comme ça elle avait un sur chaque bras et puis il écoutait parler et tout donc voilà elle dit quand silver va venir se faire castrer ça va encore la star de la journée donc ça c'était marrant ensuite je suis rentré il y avait un accident sur la route sur le chemin du retour un bel accident trois voitures donc on a été pris dans les bouchons que pendant une demi-heure franchement le luxembourg il gère d'en faire quand il ya un truc comme ça en fait il y avait une voiture comme ça et une comme ça par dessus et l'autre un peu plus loin donc je pense que soit il y en a qui a voulu se déporter qui a embouti l'autre soit l'autre a voulu se rabattre alors qu'il y avait une voiture enfin voilà mais il ya quand même eu trois ambulances le smur de camions de pompiers donc j'espère pour les gens impliqués que ce n'est pas trop grave le chien qui lui lance le gros lui lance ses jouets à la petite voilà et ensuite j'ai été chez le rhumatologue donc j'ai fait une sieste en rentrant aussi parce que riley m'a réveillé à 3 heures du matin parce qu'elle a envie de faire pipi merci et du coup j'ai fait une petite sieste d'une heure et on est parti chez le rhumatologue j'ai enfin eu les résultats de ma scintigraphie et en surprise qui n'est pas de surprise fibro voilà la fibromyalgie qui le fait fibromyalgie est officiellement reconnue et arthrose donc pas de surprise je le savais déjà sauf que bon l'arthrose vu que c'est dégénérative j'en ai encore plus qu'avant il m'a montré ma division ils avaient de quoi faire chez vous à la scintigraphie après ça pas de noël il y avait du noir partout donc toutes les zones où j'ai mal en fait que ça part de la nuque jusqu'aux épaules les coudes les mains donc niveau des pouces même le bout des pouces j'ai de l'arthrose toute la colonne genoux cheville enfin voilà j'en ai partout quoi plus l'hernie voilà donc je suis foutue je suis complètement foutue je comme je lui ai dit je suis je suis déjà une très vieille grand mère et il m'a dit oui c'est ça merci donc comme je veux apprendre d'anti-inflammatoires et que de toute façon c'est pas d'arthrose inflammatoire je dois faire 60 séances de kiné c'est le seul moyen d'essayer de vivre avec la douleur c'est même pas soigner c'est pour apprendre à vivre avec la douleur enfin pouvoir faire des choses sans trop se faire mal voilà pour ma santé ce qui est pas forcément des trop mauvaises nouvelles mais pas forcément des bonnes nouvelles non plus mais comme je suis obligé aux filles il y a pire il y a pire que ça j'ai des douleurs j'ai du mal à me bouger de temps en temps la fatigue chronique aussi qui vient de la fibromyalgie le problème les problèmes de sommeil qui vient de la fibromyalgie le stress qui vient de la fibromyalgie aussi donc voilà mais je vais être obligé de vivre avec donc je vais pas aller me plaindre voilà pour ça donc le soir on est rentré j'ai attendu que ce soit l'heure de de l'installation de la donne des sims et juste quand c'était l'heure vers 18 19 heures mon frère qui m'envoie un message vous venez boire l'apéro et plus si affinités bon bah d'accord on arrive donc on s'est préparé on a été chez mon frère boire l'apéro manger et on est rentré à 22 heures donc j'ai pas pu beaucoup jouer du tout j'ai installé le jeu j'ai avancé enfin j'ai terminé ma petite maison donc je vous inclue une petite vidéo ici pour vous montrer le rendu final de ma petite maison et j'ai montré aux filles un peu avant que ce soit terminé et les filles disaient pourquoi tu fais pas des vidéos DIY alors je sais pas si ça pourrait vous plaire donc la maison de manon je vais le faire ça sera plus des vidéos repos satisfaction enfin voyez parce que je vais le faire en musique je vais pas vous expliquer à chaque fois tout ce que je fais je pense que en voyant ce que je fais vous allez comprendre au pire je mettrai des annotations et tout ça riley ryan ça suffit alors elle elle ralère parce que je suis partie trois fois de la maison hier je suis parti pour l'année vous allez avoir la fin du blog avec eux d'enfants donc je vais vous filmer la maison que je vais faire pour manon on verra si ça vous plaît mais comme je disais aux filles j'invente rien c'est tout dès en fait je prends des trucs plic ploc dans les diy que je vois sur un star ou sur youtube parce que je suis des chaînes de diy sur youtube aussi et je combine ou j'améliore comme par exemple et les trucs là elle avait juste fait avec les bâtons de glace moi j'ai juste collé les strass en plus donc est ce que ça vaut le coup de faire des vidéos diy pour ça je pense que je vais quand même essayer parce que déjà ça fera du contenu supplémentaire et c'est des choses que j'adore faire et vous savez que j'aime vous partager les choses que j'aime donc voilà donc on essaye j'essayerai déjà avec la maison de manon alors je sais pas du tout pourquoi parce que j'ai mis la semaine à faire la mienne ils sont pas possibles et donc voilà pour la partie diy oui la fin de l'ordre va être un peu plus longue que le reste puisque j'ai deux jours à vous raconter donc pour le résultat de mac colo c'est plutôt pas mal bon le noir et le vert reprennent encore le dessus forcément puisque je passe vous avez bien voir qu'il y a encore des reflets verts mais c'est quand même déjà un tout petit peu plus clair donc on voit que c'est du brun et plus du noir du bras foncé vous voyez mieux la couleur en racines donc voilà pour le résultat franchement je suis plutôt pas mécontente et là j'ai dit à il faudra que je vois avec elle je vais racheter à une décoloration et pour faire quelques mèches et j'ai coupé 10 cm de même et de mes pointes aussi pour donc à faire pour que la prochaine fois que je fasse une colo on voit plus le le marron après c'est un marron assez foncée donc c'est celle ci que j'ai pris saïos toujours c'est ma marque préférée pour les colos et c'est la paris bravo donc là vous voyez un peu plus clair peut-être voyez il est un peu plus marron doré mais il fait quand même assez foncé 1 sur les cheveux vous pouvez voir ici le rendu voyez ça fait quand même assez foncé sur cheveux châtain foncé déjà donc sur cheveux noirs forcément après le noir et le vert ça fait des années maintenant ceux qui sont dedans donc forcément ça va mettre du temps à voyez comme on voit encore les reflets verts sur certaines mèches ça va mettre du temps à partir mais pour l'instant le rendu est plutôt pas trop mal et au moins j'ai plus de racines j'ai rechangé mes versings aussi encore et encore et encore pas tout ça mais bon d'abord j'avais mis la plume qui est ici je l'avais mis ici dans mon élix ici et j'ai remis celui ci là nous en croissant comme ça avec la lune et l'étoile ici sauf que cette nuit j'ai perdu la boubou le disco ici donc j'ai mis la plume ici et j'ai remis un tout petit strass parce que ce personnage me fait mal je sais pas pourquoi j'ai vraiment du mal avec celui là pourtant j'ai pas de kéloïd j'ai vérifié mais je pense que je me l'accroche pas mal pendant la nuit donc je vais voir avec celui là et on voit là on verra bien parce qu'en fait le petit anneau vu qu'il est ciselé tout l'anneau était ciselé bah du coup ça me faisait mal à l'intérieur du trou et je pense que c'est ça qui a un peu causé les douleurs donc là il faut encore que je me coiffe avant d'aller filmer et que je change de pull donc ça c'est fait alors on va parler nox puisque j'ai reçu ma commande enfin mes produits nox que j'ai choisi cette fois ci donc les infos je vous les redonne parce que je ne sais plus si je les ai donné ou pas c'est pour les quatre ans donc de nox donc bon anniversaire du 20 au 26 vous avez 25% avec mon code mais si c'est toujours le même et pour chaque commande vous recevrez un bracelet en acier inoxydable d'une valeur de 14 euros 90 alors ils m'ont envoyé deux deux bijoux que j'ai choisi parce que maintenant ils ont des bijoux et le bracelet en question mais je ne sais pas si c'est aléatoire ou si ça sera toujours le même mais il est très joli avec une pampille ici je pense que c'est la main de fatma et ben des strass des perles et c'est un système qui se resserre donc il est réglable moi je vais pas le mettre mais je vais le garder pour ça fera toujours un joli cadeau pour noël ou des choses comme ça bah j'ai déjà vous montrer les bijoux que moi j'ai choisi j'ai choisi une bague je vous étonne non je pense pas elle est assez simple mais j'aimais bien parce qu'elle est ciselée donc pour mettre ici voilà elle est très jolie et elle est réglable avec deux bouboules comme ça donc si vous voulez aussi la mettre en anneau de la première phalange ou sur le petit doigt et tout ça vous pouvez régler même si les petites bouboules reviennent au niveau du strass ça peut être joli donc voilà là je vais la mettre là pour l'instant on verra bien et j'ai donc choisi un bracelet plus très simple mais très élégant là c'est une fermeture mousqueton et voilà c'est juste une petite pampie comme ça avec des strass il veut pas faire le focus mais enfin attendez je vais le mettre autrement pour vous montrer mieux que ça j'ai les doigts verts ça va c'est déjà un peu parti parce que j'ai utilisé du colorant alimentaire pour faire mon bricolage voilà voilà et je le trouve très joli la chaîne est très fine et je vais pouvoir l'ajouter facilement à mes autres bracelets ça ira très bien que le guest d'ailleurs c'est aussi une pampie donc voilà pour les bijoux j'ai choisi donc deux parfums puisque comme il y avait les bijoux j'ai eu droit à deux parfums et trois cette fois ci j'ai d'abord pris le 246 pour les garçons principalement pour george qui est le dupe du wanted d'azaro ah oui ils sont vraiment pareil chéri là loin de titres à ses suites l'utilisent en ce moment et ils sont vraiment pareil donc je vais vous donner les notes il est chouette son poète poète c'est le cochon que manon lui offert dans le swap alors j'ai dit 246 attendez faut que je sorte mon clavier j'ai déjà presque fini la saga grécha shadowing bones sur netflix alors les notes sont note de tête citron gingembre la vente et menthe note de coeur cardamome de guatemala genévrier pomme et géranium note de fond vetiver de haïti fève de tonka et amber route donc ils sont divinement pour moi ce parfum pour et alors pour moi j'ai pris le 25 01 arrête descends je vais venir je vais venir vous donner à manger je finis mon blog arrête de me pousser la main 25 01 qui est le dupe enfin le dupe la copie on va dire de du fame de paco rabanne donc c'est un nouveau qu'ils ont sur nox et j'adore les parfums paco rabanne donc maintenant je suis pas sûr que j'aime on va tester ensemble donc les notes de tête sont mangue et bergamote note de coeur jasmin et résine doliban note de fond boîte centale et vanille donc la note de fond c'est celle qui reste le plus longtemps sur le corps donc la note de tête et celle qui est en premier donc la manque de ça devrait sentir la mangue au début mais pas forcément après après j'aime pas l'odeur de la mangue mais il faut voir le le combo des des ingrédients alors c'est assez fort comme comme parfum pour femmes ça sent bon j'aime bien l'odeur j'aime bien maintenant faut voir s'il va tenir sur moi s'il va pas trop tourner parce que moi j'ai le problème avec beaucoup de parfums qui qui tourne qui tourne à cause de mon ph on sent bien la vanille la mangue on la sent pas mais à l'application on sent bien la vanille ouais écoutez je vais attendre un peu et je pense que je vais bien l'aimé de façon un parfum quand j'aime pas je le donne à mes nièces parce qu'elles ont une consommation de parfum assez exceptionnel voilà pour ça et voilà pour le blog j'ai plus qu'à vous donner le planning de la semaine prochaine et à vous dire au revoir je crois que je n'ai rien oublié il est tu m'emmerdes oui je vais venir vous donner à manger cinq minutes là donc le planning de la semaine prochaine lundi nail art de printemps avec madame glam donc c'est celui que j'ai là mais je dois je vais refaire mes ongles ce week-end parce que bricolage oblige j'ai fait sauter mon vernis un petit peu près partout mercredi crash test d'un nouveau colis focalure vendredi les favoris du moment et dimanche le vlog et la semaine d'après on repart sur deux semaines je crois de vidéo complète ouais c'est ça puisque je vais vous intégrer le reste des de ma collection de make up en détail donc vous aurez deux semaines et pour l'alphabet challenge donc vous avez eu le premier vendredi donc je sais pas enfin aujourd'hui pour moi je sais pas si vous avez bien aimé ou pas moi en tout cas ça m'éclate beaucoup de bain de choisir vos thèmes que vous me proposez et de les appliquer en make up donc voilà ça me plaît beaucoup de les faire ce que je vais faire je vais mettre j'ai tout les faire en vidéo finalement parce que c'est plus intéressant et pour vous et pour moi il y aura toujours le petit réel slash short de récap pour mettre sur insta et en short le lendemain normalement ou quelques jours après et je vais vous les mettre tous les vendredis voilà comme on est quand même parti pour jusque juillet là un mi juillet je crois attendez 1 1 1 mi septembre forcément ça fait 26 vidéos en en sortant une par semaine maintenant je verrai peut-être que si un jour j'ai ça me prend le le cornichon comme ça je vous ferai peut-être une semaine d'alphabet challenge par exemple ou des trucs comme ça vous voyez je sais pas moi on verra bien je je si j'ai trop d'avances dans mon tournage de vidéos je peux très bien vous les inclure en bonus pour faire une semaine complète quoi voyez donc voilà bah écoutez moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine on se retrouve façon demain vidéo dimanche prochain avec le nouveau vlog et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et ben moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et crayon qui vous dit au revoir aussi tu dis au revoir voilà et